... Ce soir, nous recevons notre collègue de l'Institut d'astrophysique de Paris, Pasquier-Notardame. Pasquier a fait sa thèse entre ici, l'Institut d'astrophysique de Paris et l'Observatoire européen austral au Chili. Par la suite, il est allé travailler avec des contrats postdoctoraux en Inde. Il est retourné au Chili et il est de retour ici comme chercheur au CNRS depuis 2010 à l'Institut d'astrophysique de Paris parce qu'il est spécialiste de l'observation des quasars et de tout ce qu'on peut faire en observant ces quasars, étudier le milieu interstellaire dans les galaxies, faire un peu de cosmologie. Et donc, c'est de ça dont il va nous parler ce soir. Donc, Pasquier, je t'en prie. Pasquier-Notardame Donc, bonsoir à tous. Ça fait plaisir de voir autant de monde qui a autant de monde intéressé par les quasars. Donc, par rapport à ce que vous avez pu voir sur la page web avec le petit résumé, vous allez voir que j'ai changé un petit peu ce dont j'allais parler. Donc, en fait, sur la page web, vous avez pu voir que j'allais parler des phares dans le noir et en fait, j'ai rajouté toute une première partie sur qu'est-ce qu'un quasar. Donc, je m'excuse auprès des personnes qui savent déjà ce qu'est un quasar. Vous allez essayer de vous ennuyer pendant toute la première partie. Je vous ferai un signe pour la deuxième partie pour vous réveiller comme ça, vous pourrez suivre la deuxième partie tranquillement. Donc, pour les personnes qui ne sont pas habituées aux conférences publiques de l'IAP, vous allez avoir une très forte déception parce qu'on ne va pas voir de superbes images pendant que vous serez confortablement installés dans vos fauteuils. Alors, vous allez être très déçus parce qu'on ne va pas voir de superbes images de quasars. Enfin, je vais vous en montrer. Vous verrez, ce n'est pas spectaculaire comme ça. Et puis, surtout, que je travaille avec des spectres, principalement. Et la deuxième raison, c'est que vous allez avoir mal aux fesses et au dos parce que c'est quand même sacrément inconfortable ici. Surtout que ça fait déjà une demi-heure que la plupart d'entre vous est là. Donc, voilà. On va commencer avec qu'est-ce qu'un quasar. Alors, j'ai été faire un petit tour sur Google, comme vous pouvez voir, pour chercher une image de qu'est-ce que c'était un quasar. Alors, vous voyez qu'on trouve pas mal de résultats différents. Alors, je tiens à dire à tout le monde que les quasars, c'est nous. C'est les astronomes qui avons trouvé les quasars. C'est nous qui avons donné le nom. Et puis, tous les autres, ce sont des copies. Ce n'est pas l'inverse. Alors, prière de respecter ça, de mentionner, en fait, des pelotes de laine qui s'appellent quasars. Mettre, attention, copyright. C'est les astronomes qui ont trouvé ça. Bon, en étant un petit peu plus sérieux, on va les regarder dans le dictionnaire. Alors, pas trop vieux, parce que les quasars, ça n'est pas si longtemps que ça qu'on les connaît. On connaît quand même pas mal de choses dans l'univers, mais les quasars, c'est que depuis les années 60. Je vais faire un petit historique juste après. Et donc, en cherchant le dictionnaire, on trouve une définition qui, finalement, je trouve qui est pas mal. On va en voir quasars. Alors déjà, prononciation. Est-ce qu'on dit quasars ou quasars ? Ah, ça, c'est la grande question. Alors, beaucoup de monde dit quasars. Moi, je dis quasars. Alors, pour savoir un peu plus, j'ai posé la question à un collègue belge qui travaille depuis longtemps avec les quasars. Alors, je lui ai demandé si on disait quasars ou quasars. Il m'a dit, on dit quasars, ça, c'est sûr. Je lui ai dit, mais tu es vraiment sûr qu'on dit quasars ? On ne peut pas dire quasars ? Ah, non, 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 c'est sûr. Moi, ça fait 40 ans que je travaille avec des quasars. Donc, vu que je suis belge moi-même, je vais aussi dire quasars. J'espère que ça n'a choqué personne. Donc, voilà. Donc, c'est l'abréviation de l'américain. Alors, pourquoi américain, soit anglais. Donc, quasi-stellar astronomical radio source. Et donc, la définition, astre d'apparence stellaire de très grande luminosité dont le spectre présente un fort décalage vers le rouge. Vous allez voir cette définition, enfin, cette explication dans le dictionnaire, finalement, elle n'est pas mal du tout, en fait. Donc, c'est ce qu'on va voir dans les quelques minutes qu'on va passer ensemble. Enfin, quelques longues minutes, on va dire. Donc, je vais commencer par la découverte des quasars. Alors, pour ça, un petit peu d'historique. Ça commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, pendant la guerre, vous pouvez deviner d'où viennent ces antennes par le nom. Donc, du côté allemand, il y avait beaucoup d'antennes qui servaient à détecter les avions ennemis et puis pouvoir essayer de les descendre avant qu'ils les bombardent. Donc, on s'est retrouvé avec la fin de la guerre avec tout un paquet d'antennes. Et ça a été le début de la radioastronomie. Parce que les civils ont pu commencer à utiliser ces antennes-là. Et puis, ils ont construit eux-mêmes pour commencer à regarder autre chose que des avions. Donc, à la fin des années 50, on s'est rendu compte qu'il y avait des sources radio, donc des sources qui mettaient des ondes radio dans le ciel et qui ne se déplaçaient pas. Ce n'étaient pas des avions. Ce n'étaient pas au radar. Elles sont dans le ciel et elles sont très brillantes. Alors, en 1959, les astronomes commencent toujours par faire des catalogues. ils comptent les sources, ils les regardent. Et puis, il y a le troisième catalogue de Cambridge, des sources radio qui est apparu. Et donc, les noms des différentes sources radio, elles ont des petits noms comme ça. La 3C48, alors le 3, parce que c'est le troisième catalogue de Cambridge, je le sais, et puis 48, c'est la 48e source. Ils ne sont pas embêtés. Voilà le nom d'une source radio. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, les positions de ces sources radio sont très imprécises. Alors, pour les avions, ça va, mais bon, en astronomie, on a un peu de mal. Alors, souvent, on essaie de savoir à quoi ça correspond. Donc, on va regarder dans une autre longueur d'onde, on regarde avec des télescopes optiques. Et puis là, souvent, on se rend compte que là, on regarde, il y a plein d'étoiles, il y a des choses, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, parce qu'on ne sait pas trop où regarder exactement. Alors, de temps en temps, on a un champ qui est un peu plus facile, il n'y a pas trop d'objets. On se rend compte que les sources radio coïncident avec des positions de galaxies. et puis, de temps en temps, on ne voit que des étoiles. Alors, c'est comme le cas ici, voilà, il y a une source radio, puis on regarde, on prend une image du ciel, puis on se regarde, il y a un point, alors les points, là, c'est une étoile. Donc, voilà, c'est ce qu'on voit. On ne voit que des étoiles, mais bon, ça reste assez imprécis encore au niveau de la position. C'est un petit peu un mystère de qu'est-ce que sont ces sources. Alors, on vient en 1963, les observations de 3C273, donc la 273e source dans le catalogue, qui est aussi une source un peu ponctuelle. On n'a pas réussi à l'associer avec une galaxie. Dans le champ, on a l'impression de voir une étoile. Et donc, les positions étaient rendues très précises grâce à l'occultation lunaire. Alors là, j'ai essayé d'expliquer comment ça marche. Ce que vous avez en vert, c'est la position de votre source radio. Alors, je l'ai mis un petit peu flou comme ça, parce que justement, pour montrer que c'était imprécis. Puis, vous avez la Lune qui passe devant. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Là, une passe devant. Regardez, là, on voit toujours la source radio. Pourtant, on a la Lune qui est là. Donc, on sait très bien que la Lune, elle ne la cache pas. Si la Lune, elle bouge encore un tout petit peu plus, on ne la voit plus. Donc là, on s'est dit, ah, la source radio, elle doit être pas loin ici du bord. Ça nous donne déjà une position plus précise. Et si on attend un peu plus, la source est toujours cachée. Et puis, après, on avance un tout petit peu plus et tac, la source réapparaît. Donc, en fait, on sait que la source était sur le croisement de cette ligne-là avec la ligne d'avant. Donc, on a obtenu des positions beaucoup plus précises de ces sources radio. Alors là, c'est fantastique. On a une position précise. On peut aller de nouveau regarder avec un télescope optique et aller prendre une image de cette source radio pour essayer de savoir qu'est-ce que c'est. voilà l'image optique de cette source 3C273. Voilà, ça ressemble à une étoile qui est environ 600 fois plus faible que ce qu'on peut voir à l'œil nu. Alors, ça, c'est pas du tout un problème. C'est quelque chose de très brillant en astronomie. C'est cette même année. Donc, il y a Martin Schmitt, c'est un astronome hollandais mais qui était à Caltech à ce moment-là. Il obtient un spectre de 3C273. Donc, un spectre, c'est illustré ici. Vous savez tout ce que c'est. Vous avez de la lumière blanche qu'on arrive à décomposer en ces différentes couleurs. C'est ce que fait Martin Schmitt et son spectre qu'il a publié est ici. Et en fait, il se rend compte que ça ne ressemble pas du tout à une étoile, le spectre. Alors, vous allez me dire que c'est super moche, là. Mais bon, c'est ce qu'il se faisait à l'époque et il a fait des grandes découvertes quand même avec ça. Alors, je me demande, bon, il n'y a pas un grand rapport avec l'une étoile, si ce n'est qu'il y a des rock stars après qui ont dû s'inspirer de ces histoires de lune et de spectre pour sortir leur album dix ans plus tard. Mais donc, voilà. Alors là, je vous modifie de trouver, il voit des petits traits, des rays d'émission qu'on voit là, de trouver à quoi ça correspond. Ce qu'il a ici en bas, c'est un spectre obtenu dans le laboratoire dont les longueurs d'onde sont connues. Bon, alors, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce que Martin Schmitt est un astronome de très grand renom et très très fort, on va dire, il a quand même mis six semaines pour reconnaître les rays et il s'est rendu compte qu'ici, en fait, ces trois rays qui étaient là, c'était les rays H-bêta, H-gamma, H-delta qu'on retrouve ici dans le laboratoire. Mais elles étaient complètement décalées, décalées vers le rouge. Donc ici, de ce côté-là, on est du côté bleu, de ce côté-là, on est du côté rouge. Elles étaient décalées vers le rouge de 16%. Voilà. Alors là, j'ai mis exactement le même spectre sous une autre forme qui est un peu plus parlante. Donc c'est la quantité de lumière qu'on reçoit en fonction de la longueur d'onde. Et donc vous avez les trois petits traits qu'avait détecté Martin Schmitt, ici, H-bêta, H-gamma, H-delta, et qui sont bien décalés par rapport à ce qui est observé dans le laboratoire. Alors nous, en astronomie, un décalage de 16%, on appelle ça Z égale 0,16. Super pratique. Je vais dire de temps en temps redshift, je devrais dire décalage spectral ou décalage vers le rouge. Bon, des fois, on fait un peu de l'anglicisme. Voilà. Ça, c'était quand même assez étonnant d'avoir un décalage aussi gros. Et alors ça, ça s'explique facilement par l'effet Doppler. Alors l'effet Doppler, c'est la variation de la longueur d'onde d'une source en mouvement. Donc la variation de la longueur d'onde perçue. Alors ça, tout le monde connaît. Mais alors absolument tout le monde. Et donc l'exemple qu'on donne souvent, c'est, vous avez entendu déjà un camion de pompiers ou de police qui passe, on entend le pim, pom, pim, pom, quand il se rapproche, et puis quand il s'évolte, ça fait pim, pom, 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 ça va plus grave. Alors je tiens à préciser quand même, pour ceux qui seraient complètement perdus, que le décalage spectral, c'est pas entre le pin et le pont, mais c'est entre le premier et le deuxième. D'accord ? Donc ça, ça marche avec le son, mais ça marche aussi et là, la police et la gendarmerie sont aussi experts là-dedans, ils connaissent très bien parce que c'est avec ça qu'ils mesurent vos vitesses sur l'autoroute, donc vous allez un peu trop vite, c'est grâce au décalage en longueur d'onde d'une lumière qui vous envoie, en fait que vous ne voyez pas, c'est dans les longueurs d'onde que vous ne voyez pas, ils reçoivent, ils savent à quelle vitesse vous avancez. Donc ça marche à la fois pour le son et pour la lumière avec une formule qui est quand même assez simple et c'est là le petit z qu'on avait tout à l'heure, on le récupère là, c'est la vitesse de votre source divisé par C, alors si c'est pour de la lumière, C c'est la vitesse de la lumière, si c'est pour du son, c'est la vitesse du son. Et donc en fait, en entendant un camion de pompier passer, si vous avez l'oreille musicale, vous devriez être capable de donner sa vitesse, comme ça, seulement en formant les yeux en attendant passer. Alors, il se trouve qu'un décalage vers le rouge de 16% pour la lumière, ça implique une vitesse de 41 000 km par seconde. Donc, voilà cette source, cette espèce d'étoile qui ne ressemble pas trop à une étoile, elle avait un décalage vers le rouge qui correspond à 48 000 km par seconde. Donc, c'est quand même assez rapide. Alors, ce qui est quand même assez amusant, c'est qu'un décalage de 16%, ce qui fait décaler aussi entre rouge et vert, c'est vraiment ça au niveau des couleurs qu'on voit. Donc, si jamais vous grillez un feu, n'essayez pas de donner ça comme argument, personne ne vous arrêtera parce que, comme je disais, les genovries, ils savent très bien mesurer les vitesses et donc ils pourront déduire que vous rouliez à 48 000 km par seconde. Donc, vous perdez votre permis. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, voilà, c'était des sources qui allaient très très vite, c'est vrai, très très vite de nous. Et alors, maintenant, très vite, enfin, je dis maintenant, très vite, Martin Schumel s'est rendu compte que c'était simplement dû à l'expansion de l'univers. C'était quelque chose qu'on connaissait déjà depuis 40 ans à cette époque. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Hubble. Vous avez sûrement déjà entendu parler, enfin, j'espère. C'est la publication originale de Hubble, la figure qu'il a montrée. Et en fait, ça montre simplement la vitesse de différentes galaxies en fonction de leur distance, qu'il a mesurée par d'autres moyens. Et en fait, on voit qu'il y a une relation entre les deux. Alors là, vous voyez les points un petit peu partout. Maintenant, cette relation, on la connaît super bien, de manière très précise. Et en fait, on a un rapport entre la vitesse et la distance avec une constante qu'on appelle la constante de Hubble. C'est pour ça que c'est écrit avec un H, qui est de 70 km par seconde par mégaparsec. Donc, tout à l'heure, on avait Z, c'est quelque chose qu'on mesurait, qui valait 16%. Ça nous a donné une vitesse qui faisait 48 000 km par seconde. Eh bien, on en déduit la distance. Et là, la distance, roulement de tambour, 700 mégaparsec. Bon, ça n'a pas l'air de vous faire quelque chose. Alors, c'est pour ça que je mets des petits rappels, parce que quand même... La distance Terre-Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. C'est 8 minutes de lumière. Les étoiles les plus proches, en quelques années, lumière, ce qui est déjà quand même sacrément loin. Si on met 100 km, ce n'est pas à côté. Un parsec, par exemple, je vais vous donner. Un parsec, c'est 200 000 unités astronomiques. Une unité astronomique qui est en 150 millions de kilomètres. Donc, vous faites 200 000 fois 150 millions de kilomètres et vous avez un parsec en kilomètres. Et là, je vous dis que c'est 700 mégaparsec, donc 700 millions de parsec. Et donc, en fait, la lumière de 3C273 a mis un peu plus de 2 milliards d'années pour arriver jusqu'au télescope. Donc, elle fait un bon bout de chemin dans l'univers. Alors là, si vous avez bien écouté, je vous ai donné un exercice à faire à la maison. Vous faites la même chose avec 3C48 qui a été observé à peu près au moment par la communauté Greenstein. Et donc, ils ont pu mesurer aussi le décalage spectral de cette source. Donc, ça, c'est l'exercice à faire à la maison. Voilà. Alors, ce que je vous ai dit, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, la relation directe entre le décalage spectral et la vitesse et puis entre la vitesse et la distance, c'était une approximation qui marche bien pour des petites vitesses et des petites distances. Voilà. Mais bon, c'est quelque chose qu'on connaît bien maintenant. Alors ici, ça nous donne directement, en fait, c'est pratique. On a le décalage spectral, Z qu'on arrive parfaitement à mesurer, c'est ce qu'on mesure dans le spectre, et puis la distance en mégaparsec. Alors, cette courbe-là, ça dépend un petit peu du modèle d'univers qu'on va avoir, des paramètres cosmologiques qu'on sait maintenant très bien mesurés. Donc, enfin, même si maintenant, on peut avoir des petites variations ici et là, globalement, un décalage spectral de 0.16, 0.3, ou tout ça, ça fait des distances qui sont vraiment absolument faramineuses. Donc, conclusion, les quasars sont très, très, très loin. Je n'ai pas mis assez de traits, en fait, j'aurais peut-être dû remplir toute la page avec des traits pour vous impressionner un petit peu plus. Et donc, le premier décalage spectral mesuré Z, ça faisait 0.16. Je vous ai donné la réponse à l'exercice d'avant, Z égale 0.37. Et puis, le quasar le plus lointain que l'on connaît maintenant, oups, j'ai déjà dit que c'était les quasars. Bon. Il est à un décalage spectral de 7,1. Alors, ça, c'est la photo de ce quasar, c'est pour ça que j'ai dit que vous alliez être déçus. C'est ce petit point rouge là en plein milieu. Forcément, si je mets le truc vert dessus, vous n'allez pas le voir, juste au-dessus là, vous voyez le point rouge, c'est ce quasar qui a un décalage spectral de 7,1. Alors, ce qui est fantastique, c'est quand même qu'on arrive à les voir. Ça a mis 2 milliards d'années pour nous arriver. Et c'est là qu'il faut se rendre compte que la lumière qu'on reçoit, le flux qu'on reçoit dans l'objet, décroît comme le carré de la distance. C'est quelque chose qui est très bien illustré ici, ça se comprend directement, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de maths. Vous voyez une source qui émet de la lumière. Vous voyez que la densité de lumière que vous recevez à une certaine distance, ça va aller diviser quand vous allez un peu plus loin. Donc là, vous avez 9 points et si vous vous mettez à 3 fois plus loin, vous n'avez plus qu'un seul point dans ce carré-là. Voilà. Donc, vous pouvez faire le calcul. Je vais vous faire plein de calculs, vous allez voir. Vous pouvez faire le calcul pour 3,763, on mesure la quantité de lumière qu'on reçoit sur Terre et donc on peut en déduire la quantité de lumière qui a été émise à 2 milliards d'années de lumière d'ici. La réponse, c'est 2,10 puissance 13 fois la luminosité du Soleil. Ce petit symbole, là, c'est le symbole pour dire Soleil. Ça, c'est la luminosité du Soleil. Donc, nous, on utilise ce genre d'unité. On n'utilise pas les watts pour information. La luminosité du Soleil, si je ne me trompe pas, soit quelque chose comme 4,10 puissance 26 watts. Voilà. Et donc, ce petit objet-là qui s'est éloigné, il est 20 milliards, 20 000 milliards, pardon, de fois plus brillants que le Soleil. Donc, une centaine de fois plus brillants qu'une galaxie. Donc, on se retrouve, ça, c'est très vite, c'est dans les années 60, tout de suite, les quasars ont été observés. On se retrouve, on ne connaissait pas du tout ce qu'était un quasar. D'un coup, on a un objet qui est super loin, super brillant. Et en fait, c'est la star, c'est les objets les plus lointains, les plus brillants que l'on connaisse dans l'univers. Voilà. Alors, ça ne va pas finir de vous étonner, mais c'est qu'on a découvert peu après que la luminosité des quasars variait avec le temps. Alors là, vous voyez, c'est la brillance d'un objet, enfin la magnitude observée en fonction de l'année. Donc là, c'est pour une autre source et donc vous voyez qu'en fait, ça change avec le temps. Alors, beaucoup de quasars ont une luminosité qui varie sur des échelles de temps de l'ordre du mois ou de la semaine. Donc maintenant, il suffit de chronométrer, en fait, on chronomètre puis on regarde comment ça varie. Plus brillant, moins brillant, plus brillant, moins brillant. Ça, ça nous donne une contrainte sur la dimension des quasars. C'est ce que j'ai illustré ici. Imaginez que vous avez une source. On ne sait pas du tout ce que c'est. Elle fait un flash. Elle s'allume et s'éteint. Vous pensez bien que le flash que ça allumait qui est arrivé derrière l'objet arrivera plus tard que celui qui était devant l'objet. Et donc, si votre objet, il a varié sur des échelles de temps de l'ordre du mois, c'est-à-dire qu'en fait, il fait une taille qui est de l'ordre du mois-lumière, maximum. Ça, c'est vraiment petit. Donc, on se retrouve avec des quasars qui mettent 100 fois plus que des galaxies qui sont déjà brillantes, mais dans un volume qui est quelques dizaines de millions de fois plus petit. Alors ça, ça pose un gros problème. Il faut essayer de trouver une solution. Alors c'est quelque chose de vraiment très, 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 très troublant. Donc, comme c'était très troublant, on a pensé au trou noir. Et donc, ben voilà. Alors, on se rendu compte qu'il fallait convertir à peu près 10% de la matière en énergie. Alors, pour information, la fusion thermonucléaire telle qu'on la connaît dans le soleil qui transforme, donc qui fusionne de l'hydrogène en hélium, c'est quelque chose qui est efficace à l'ordre de 0,7%. Donc, il fallait quelque chose qui soit beaucoup plus efficace que ça comme source d'énergie dans un volume qui est, finalement, très petit, qui est comparable à la taille du système solaire. Je le répète, ça émet quand même 100 fois plus que toute une galaxie entière. Et donc, en fait, très vite, ça a été proposé qu'en fait, c'est dû à l'énergie gravitationnelle de matière qui tombe sur un trou noir supermassif. Alors, comment ça marche ? C'est ce qui est illustré ici, c'est pas une photo, c'est un dessin. Donc, vous avez un trou noir qui est ici, en plein milieu, qui accrète de la matière environnante, qui se trouve après sous forme d'un disque d'accrétion. Voilà. Ce disque, il va tourner à des vitesses qui vont être proches de la vitesse de la lumière, il y aura de la friction entre le gaz, le gaz va chauffer à des centaines de millions de degrés et ça va émettre énormément de lumière. Voilà un processus qui est extrêmement efficace pour produire de l'énergie. Je ne pense pas qu'on aura ça demain dans un labo, mais heureusement que c'est loin. Mais ça marche, ça marche très bien. Alors, je vous ai dit trou noir supermassif, figurez-vous qu'on peut même mesurer la taille de ces trous noirs de la même manière que nous avons estimé la taille de toute la région qui brille, par exemple, la taille du trou noir à la masse. C'est là qu'on regarde la lumière émise par le quasar, donc on avait dit qu'il variait, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ça varie dans le temps, donc ça c'est les jours. Voilà, c'est encore un petit exercice que vous pourrez faire chez vous, en fait. Et la lumière qui est émise ici va éclairer du gaz qui se trouve un peu plus loin, qui va réémettre de la lumière. C'est ce qu'on va voir ici dans l'arrêt H-bêta, ici par exemple, dans différentes rédémissions du haut gaz. Donc voilà. Grâce aux équations toutes bêtes de relativité, de la... Qu'est-ce que j'ai dit ? N'importe quoi. De la gravité, pas relativité, pardon. On n'a pas besoin de ça, on peut faire ça dans un calcul très simple. On a la masse du trou noir qui est reliée à la vitesse du gaz, la distance à laquelle il se trouve, et puis la constante g de gravitation. Donc c'est un calcul que vous pouvez très bien faire. Vous remplacez V par la vitesse, alors la vitesse... Encore une fois, c'est l'effet Doppler. D'un côté, vous avez du gaz qui est loin de vous, l'autre côté, il se rapproche. Ça, ça vous donne des rays qui sont plus larges. Vous observez ce genre de ray, vous voyez que ça fait à peu près 10 000 km par seconde en largeur, c'est la vitesse à laquelle tourne le gaz. Vous avez ici la distance, alors là, c'est facile, vous regardez ça, et ça, il y a un petit décalage, on va dire, 5-6 jours, 5-6 jours lumière, vous mettez ça là-dedans, et vous trouvez des masses qui font 10 puissance 8 masse solaire. Donc pour 3C273, c'est ça. Donc c'est 100 millions de masses solaires dans le trou noir. C'est pour ça que ça s'appelle un trou noir supermassif. Alors maintenant, la question de savoir, c'est quoi en fait ? Parce que là, on n'a pas encore vraiment un autre truc, on a quelque chose qui a un trou noir supermassif qui a créé du gaz, ça chauffe énormément, ça fait plein de lumière. Mais il se trouve où, ces quasars ? Quand on observe des quasars qui ne sont pas trop lointains, on peut observer qu'ils se trouvent dans des galaxies. En fait, ces trous noirs supermassifs se trouvent au centre de galaxies et ils émettent beaucoup plus de lumière que toute la galaxie dans laquelle ils se trouvent. Alors celle-là, je ne sais pas si vous avez tous suivi, vous allez dire, mais est-ce que, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des quasars partout ? On voit des quasars juste à côté chez nous ? Ben non. En fait, 3C273, avec sa distance de 2 milliards d'années de lumière, c'est un des quasars les plus proches qu'on le connaisse. Donc tous les quasars sont très très lointains. Alors pourquoi il n'y en a plus ? Pourquoi il n'y en a pas à côté ? J'ai déjà donné la réponse, ils ont plus rien à manger, en fait. Ils ont mangé tout le gaz qu'ils avaient autour, ils se sont éteints. Alors le trou noir, on en fait quoi ? Il est toujours là. Et si vous regardez dans notre galaxie, il y a un trou noir supermassif en plein centre et on le voit très bien avec la rotation des étoiles autour de ce trou noir. Donc on se rend compte que beaucoup de galaxies ont des trous noirs supermassifs dans leur centre et probablement, dans le passé, ont été des quasars. On ne observe plus de quasars maintenant, les derniers se sont éteints il y a quelques milliards d'années. Donc voilà pour la nature des quasars. Donc c'était la petite addition à mon exposé. Donc j'avais dit que je faisais un signe, je réveille tous ceux qui savaient déjà ce qu'étaient des quasars et maintenant on va utiliser les quasars comme des phares dans le noir. C'est bon ? Pas de questions sur la première partie ? Non ? Je passe ça tout de suite là ? Bon alors là c'est facile, si vous n'avez pas suivi du tout la première partie, la seule chose dont vous avez besoin de vous rappeler c'est que c'est quelque chose qui est super brillant et que c'est super loin. Et tout le reste, on s'en moque. Voilà. donc on peut utiliser les quasars comme des phares dans le noir, ils sont très loin dans l'univers, tant qu'à faire, on va utiliser pour voir d'autres choses. Alors la question c'est de voir ce qui n'est pas de lumière. Alors là, je vous ai donné un exemple, il n'y a rien à voir avec les quasars. Vous voyez ici des étoiles dans notre galaxie et puis là vous voyez une tâche en fait. Une tâche qui dit là, il n'y a pas d'étoiles. En fait non, vous avez tous deviné, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'étoiles. Ici vous avez un nuage qui absorbait complètement la lumière émise par ces étoiles. D'ailleurs si vous regardez dans une autre longueur d'onde, vous allez dans l'infrarouge, vous arrivez à voir les étoiles qui sont derrière. Donc là vous voyez qu'un nuage de gaz, donc là il est très très dense, il absorbe toute la lumière dans une longueur d'onde, dans un domaine de longueur d'onde, dans l'onde visible, mais pas dans toute la longueur d'onde. Et bien là c'est la même chose qui se passe avec tout le gaz qu'on peut avoir n'importe où dans l'univers. Alors on a déjà vu l'arrêt d'émission. Donc voilà, ça c'est un spectre en émission, donc ça c'est l'espect d'émission de l'hydrogène, donc avec des rays d'émission dans le laboratoire. Et bien vous prenez l'hydrogène, vous le mettez devant une source lumineuse, et bien vous avez exactement la même chose en absorption. Donc chaque élément va donner une signature, comme ça une trace, qu'on peut reconnaître. Donc si vous avez du gaz interposé devant une source lumineuse, vous allez forcément avoir un spectre en absorption, des rays d'absorption comme ça. Donc la question est, est-ce qu'il y a des gaz sur le chemin ? Alors si l'univers était rempli de gaz et tout ça, on ne verrait pas les quasars s'il n'était pas transparent. Donc il ne doit pas y avoir grand chose non plus. Alors c'est là qu'on peut regarder ce que nous donnent les simulations. Et ça, voilà, c'est une simulation qui représente un box, je ne sais plus quelle taille ça fait, mais c'est gigantesque. Là c'est des milliards d'années-lumière, si vous voulez, sur des milliards d'années-lumière. Et donc ça représente le gaz et les galaxies dans l'univers. Donc le gaz est représenté en rouge et en orange et les galaxies sont représentées en bleu. Oui, les galaxies sont représentées en bleu. Vous ne me croyez pas ? Il suffit de zoomer un petit peu là. Vous voyez là, je zoome là. Les galaxies sont en bleu, moi je les vois moi. Voilà, on zoome encore. On zoome encore. C'est bien avec les simulations, on peut mettre les couleurs qu'on veut. Voilà. Il y en a qui commencent à les voir là ? Ah ben voilà. Vous voyez qu'il y a des galaxies ? Elles étaient en bleu. Vous y étiez sur la première image. Donc voilà, vous voyez en fait, il y a du gaz partout dans l'univers. Il y a du gaz partout et par rapport au volume que ça remplit par rapport aux galaxies, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus. Et donc voilà, on sait qu'il y a du gaz dans l'univers. Est-ce qu'on voit la trace dans le spectre des quasars ? Vous êtes tous curieux. Alors je vais vous montrer des spectres quasars. Alors ça, c'est notre ami 3C273, celui qu'on connaît depuis le début. Et donc ici, nous avons l'aryllium analfa, qui est de l'hydrogène. Et puis on regarde, on voit qu'il y a des petits traits d'absorption, des petits trous dans le spectre où il y a un petit peu moins de lumière. Et là, vous avez même un gros trou ici. Alors ce gros trou, il est dû à notre propre galaxie. Et puis si on va un peu plus loin, on regarde ce quasar-là, qui a un décalage spectral de 1,33. Donc là, vous pouvez faire encore le calcul de la distance, ça fait vraiment très loin. Eh bien, on a un peu plus de rays d'absorption qui se trouvent devant. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, mais ça, c'est de l'arrêt Liman-alpha, c'est de l'émission. Ça, ce sont des rays Liman-alpha en absorption. Elles sont décalées de ce côté-là parce qu'elles sont plus proches. Donc le quasar, il est plus loin vers le rouge. Ces nuages, ils sont entre le quasar et nous. Ils sont plus proches, donc différentes longueurs d'onde. Et si on va un peu plus loin, on voit qu'en fait, à l'époque, il y avait beaucoup plus de gaz dans l'univers et puis on adhérait partout. Alors ça, on appelle ça la forêt Liman-alpha. Alors, je ne sais pas pourquoi forêt. Je ne sais pas, ça ressemble à une forêt. C'est tous ces petits traits, là. Donc, ça marche tout seul, c'est magnifique. Ça, c'était un peu pour expliquer comment ça marche. Alors, vous avez le spectre d'un quasar tel que vous l'observez si vous le trouvez en A. Donc ça, c'est le quasar que j'ai représenté. La lumière traverse une grande partie d'univers pour arriver jusqu'au télescope. Puis tout le gaz qui est ici sur le chemin fait plein de petits traits d'absorption. Différents décalages spectrales. Donc là, l'arrêt, elle s'en va parce qu'on décale vers le rouge au fur et à mesure que l'univers grandit. Voilà. Vous avez tous fait attention, mais il y a un petit truc qui est apparu. On va l'attendre qu'il apparaisse une deuxième fois. Voilà, donc toutes les petits traits. Donc l'aphoril iman alpha, donc le gaz réparti un petit peu partout. Je vais voir si je vais arriver à l'arrêter. Voilà. Hop, ça ne marche pas. C'est forcément comme ça. Bon, ce n'est pas grave. Ce gros trou, en fait, que vous voyez, c'est quand il y a beaucoup de gaz sur le chemin, c'est quand on traverse une galaxie. Donc même si les galaxies, il n'y en a pas tant que ça, les quasars, la lumière qui vient d'un quasar, une fois sur dix, ça passe au travers d'une galaxie. Et ça fait un gros trou dans notre spectre. Ça absorbe beaucoup de lumière parce qu'il y a beaucoup de gaz dans les galaxies. Donc pour ce qui suit, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on peut faire en utilisant ces quasars comme des sondes pour sonder à la fois le gaz qui se trouve entre les galaxies, ce qui était en orange tout à l'heure, et puis le gaz qui est dans les galaxies, ce qui était plutôt du côté de là où c'était bleu. Alors, pour sonder le milieu intergalactique, on utilise les quasars, tout comme vous utilisez des scanners pour l'imagerie médicale. En fait, un quasar, ça vous dit il y a un petit peu d'absorption ici, un petit peu ici, un petit peu ici, donc en fonction du décalage spectral. Et si vous en avez plein, vous arrivez à reconstituer la structure de l'univers en trois dimensions. Alors ça, c'est un rêve, c'est une simulation, ce qu'on aimerait tous faire dans le domaine. Et pour pouvoir bien reconstituer l'univers en trois dimensions, il nous faudrait à peu près mille quasars par degré carré. Donc, on en est loin, parce que pour l'instant, on en connaît, on va dire, on arrive à l'identité qui sont de l'ordre de la vingtaine par degré carré. Alors là, il faut savoir qu'en fait, comme j'avais dit, les quasars, c'est des choses brillantes et qui sont loin, on n'a pas besoin que ce soit des quasars, on peut très bien utiliser des galaxies, et des galaxies, il y en a beaucoup plus, des galaxies normales qui en a beaucoup plus que des quasars, sauf qu'elles sont moins brillantes. Donc, il faudra aller sur des plus gros télescopes et on pourra très bien faire ça. Voilà. Donc, ça, ce sera pour le futur. Alors, en attendant, on peut quand même utiliser des petits télescopes et puis essayer de regarder de manière statistique qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est un concept un petit peu compliqué, je risque de vous perdre un peu là-dedans. Ce sont les oscillations acoustiques de baryons. Alors, ça, ça fait peur. Mais globalement, dans l'univers, il y a certaines échelles qui sont privilégiées. Donc, vous avez des oscillations qui étaient dans le plasma primordial qui, en fait, ont été expandues, ça se dit non, ça ne dit pas comme ça, étendues grâce à l'expansion de l'univers. Et donc, on se retrouve qu'on a certaines échelles privilégiées dans l'univers. C'est-à-dire, vous prenez une galaxie, il y a un peu plus de probabilité de trouver une autre galaxie à quelque chose comme 400 mégaparsec de cette galaxie qu'à 500 ou qu'à 300. Donc, c'est ça qui est représenté ici par ces cercles. Vous avez des galaxies là, mais vous avez un peu plus de probabilité d'en trouver sur ces cercles. En observant dix milliers et des milliers de quasars, on arrive à avoir ces traces-là. Donc, ces petits excès de gaz. Alors là, on utilise nous, on utilise le gaz à certaines échelles. Grâce à ça, on connaît l'échelle à un certain décalage spectral. Et donc, on peut en contraindre le paramètre de Hubble dont j'avais parlé au tout début. Donc, le taux d'expansion de l'univers Manipoc reculait. Grâce à ça, on a pu mesurer le taux d'expansion de l'univers il y a 10 milliards d'années avec une précision de l'ordre de 2%. Donc, on a fait mieux pour mesurer le taux d'expansion de l'univers il y a 10 milliards d'années que ce qui se fait maintenant. Voilà. Une autre application, c'est est-ce qu'on peut voir maintenant l'univers grandir en direct ? Alors ça, c'était un des projets qui étaient faits pour le télescope européen à venir, de 40 mètres de diamètre. Donc, c'était un des projets qui comptaient être fait. Et donc là, je ne sais pas si vous arrivez à distinguer, vous allez voir un spectre ici. Donc, ça, c'est seulement la partie des rayes d'absorption, donc la forêt Liman Alpha dont j'avais parlé tout à l'heure. Vous voyez en noir à une certaine époque. Si vous attendez 10 ans à vous regarder, tous ces petits nuages se sont éloignés un petit peu plus. Ils sont éloignés un peu plus vite. Et donc, ils sont décalés. Et donc, vous avez là la même chose. C'est ce que vous voyez en rouge. Vous allez me dire, c'est très bien, on voit très bien. Je l'ai amplifié d'un facteur 100 000. Voilà. Donc, il faut une précision à peu près sur les vitesses qu'on peut mesurer de l'ordre du centimètre par seconde. Il faut que ce soit stable sur les échelles de temps de 10 ans. Donc, vous observez votre gaz. Vous revenez 10 ans plus tard, vous vous dites, ah, il bouge un peu plus vite maintenant, de 2 centimètres par seconde. Donc, ça va être très, très, très difficile. Mais bon, les astronomes, nous sommes un peu des rêveurs. Donc, peut-être qu'un jour, on y arrivera. Peut-être pas avec ça. Les telescopes sont encore plus gros. Voilà, voilà. Et maintenant, je passe aux galaxies. Est-ce qu'on peut sonder les galaxies avec les quasars ? Je disais que oui. Donc là, c'est un vrai spectre de quasars, tel qu'on peut l'obtenir maintenant. De nouveau, c'est pareil, ça se ressemble toujours. Une forte ray d'émission, donc ça, c'est le gaz qui est autour du quasar. Et puis, toutes ces petites rayes d'absorption. Et ici, vous avez bien reconnu la galaxie, exercice à la maison, mesurer le décalage spectral de cette galaxie, vous en avez la distance et tout ça. Eh bien, je vais vous montrer tout de suite l'image d'après. Ici, ce trou-là, il est dû à l'hydrogène neutre et vous voyez ici des petits traits d'absorption qui sont la signature, là, ce sont des métaux. En astrophysique, on appelle métaux tout ce qui n'est pas hydrogène et hélium. On ne s'embête pas. Tout le reste, ça s'appelle des métaux. C'est pour ça que j'ai dit métaux, carbone, oxygène, le fer, le silicium, tout. Ça fait des petits traits à différentes longueurs d'onde, simplement parce que dans le laboratoire, elles ont aussi des longueurs d'onde différentes. Mais leur décalage spectral est le même. Donc, le gaz qui a produit ici le trou dans le spectre, donc l'hydrogène, il y a aussi des métaux qui sont mélangés à ce gaz-là et qui ont produit ces trous-là. Voilà. Alors, les métaux, on sait qu'ils sont produits par les étoiles. On dit que les étoiles polluent le milieu interstellaire. C'est pour ça que j'ai mis cette petite image-là. Ou alors, on dit des fois qu'elles enrichissent le milieu interstellaire. Alors, souvent, ça va de pair, l'enrichissement et la pollution. Mais, bon, voilà. Globalement, c'est ça. Eh bien, vous allez voir ce qu'on peut en faire. Alors, on peut comprendre comment les galaxies s'enrichissent en métaux. Alors, vous allez me dire, si on pollue, on pollue, on pollue, on pollue. Bon, normalement, on est très pollués. Eh bien, c'est ce qu'on observe. Regardez ici. Ici, nous avons le décalage spectral. Donc, grand décalage spectral, on remonte loin dans le passé. Petit décalage spectral, on est plus proche de nous. Jusque là, ça va. Et ici, nous avons la métallicité, c'est la quantité de métaux par rapport à la quantité d'hydrogène. C'est la quantité de pollution qu'on a, en fait. Et chaque point, ici, représente une de ces petites galaxies qu'on a détectées le long de la ligne de visée d'un quasar. Donc, vous voyez qu'elles sont dans des endroits qui sont plus pollués, des endroits qui sont moins pollués. Mais qu'en moyenne, la pollution augmente au cours du temps. C'est magnifique. On arrive vraiment à contraindre le taux de pollution de notre gaz en fonction du temps. Alors là, je vous ai mis une super carte par analogie. Donc, vous avez... C'est une carte de pollution. Donc, des États-Unis, vous voyez qu'il y a des zones qui sont beaucoup plus polluées que d'autres. Au bleu, c'est moins pollué. Au rouge, c'est plus pollué. Mais globalement, c'est plus pollué maintenant qu'il y a 500 euros. Voilà. Alors du coup, on peut aussi aller s'intéresser aux régions qui ne sont pas polluées du tout. Là où il n'y a pas eu d'étoiles qui ont pollué le gaz, alors on va faire un petit tour de ce côté-là. Regardez, c'est tout propre. Il n'y a pas de pollution. On peut contraindre là les abondances qui sont primordiales, dites primordiales. Donc, la quantité d'hydrogène et ici la quantité de deutérium, donc c'est un isotope de hydrogène qui a été produit là par le Big Bang. Donc, le deutérium est détruit dans les étoiles, mais il n'est pas produit dans les étoiles. Donc, si on regarde les endroits qui ont été très peu pollués, on sait qu'il n'y a personne qui a touché. C'est propre. On fait la mesure. Et on fait la mesure du rapport de deutérium à celui d'hydrogène. Donc, c'est ce qui est mis ici. Donc, c'est une échelle logarithmique. Mais vous avez le deutérium, le rapport de deutérium sur l'hydrogène. Donc, ça, c'est différentes mesures. Voilà. Alors, ce qui est magnifique, c'est que ces mesures collent très bien avec ce qu'on attend en utilisant les paramètres cosmologiques dérivés par les satellites, comme ça dit Planck, et la nucléosynthèse primordiale. Donc, ça, c'est des calculs très compliqués. Mais vous voyez que les points bleus et le point rouge, c'est pareil que les autres. Il a une couleur différente. C'est juste que c'était le dernier qui a été mesuré. Ils collent très bien avec la bande verte. Donc, une très, très grande précision. Tous nos modèles collent bien. On arrive très bien à comprendre comment l'univers primordial produit du deutérium. Et alors, ce qui est magnifique, c'est que ce rapport-là dépend de la masse relative de baryons dans l'univers, la densité qu'on a de baryons. Donc, ça, ça nous montre qu'en fait, à peu près 2% de la... Ah, pardon, 5%, parce qu'ici, il y a un facteur H, je pense que c'est pas grave. 5% de la masse de l'univers se trouve dans des baryons. Alors, une fois que vous avez trouvé les zones qui étaient polluées, vous aimeriez bien savoir comment cette pollution bouge. On aimerait bien se dire, ben voilà, est-ce que la pollution reste là, ou est-ce qu'elle va vers là, ou est-ce qu'il y a du gaz non pollué qui vient vers là. C'est là que nous avons la haute résolution. Alors, en fait, ces traits-là, au lieu de la regarder simplement comme étant un trou dû à cette espèce chimique, on fait un gros zoom dessus, et on se rend compte qu'il y a des parties de ce gaz-là qui bougent un peu plus vers là, d'autres qui bougent un peu plus vers là. Donc, grâce à l'effet Doppler, elles auront des longueurs d'onde différentes. Et c'est ce qu'on observe ici. Donc, on observe à haute résolution, on peut voir les différentes vitesses de différentes petites parties de notre galaxie. Donc, on peut étudier comment le gaz bouge. Vous allez me dire, ben là, on n'a pas vu de galaxie encore. Tout ce qu'on voit, c'est seulement le gaz. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent dire ? On aimerait bien voir cette pollution-là, comment elle se localise par rapport aux villes. Alors, vous connaissez tous la carte des États-Unis par cœur. Mais si on ne la connaissait pas, on se dirait, ben, il y a de la pollution, mais j'aimerais bien savoir comment ça marche avec les villes. Alors, ça c'était juste pour expliquer ce qu'on peut déduire de la cinématique. Ce n'est pas très évident. Alors, comment le gaz bouge-t-il ? Si on prend une carte ici, on aimerait bien voir où sont les villes. On fait la même chose avec nos galaxies qu'on a vues en absorption. Et on essaie de trouver nos galaxies en émissions. Ben, ça, on y arrive. C'est quelque chose d'assez récent. C'est très difficile. Ces galaxies, en général, elles sont très, très, très lointaines. Et ça ne brille pas autant que les quasars. C'est très difficile. Mais dans certains cas, on y arrive. Alors là, ce n'est pas une photo, c'est un montage. Mais qui montre ici que nous avons le quasar qui est là et qui éclaire une partie du gaz qui, en fait, est en train de tomber sur la galaxie. Donc, les galaxies accrètent du gaz. Donc, avec les techniques des quasars, on peut contraindre le taux d'accrétion du gaz sur des galaxies. Alors, on peut aussi s'intéresser aux zones qui sont très, très riches. Donc, il y a eu beaucoup de pollution. Et dans ces zones-là, on arrive à trouver de temps en temps des molécules. Alors, les molécules, c'est fantastique parce que c'est beaucoup plus compliqué que les atomes. Alors, même la molécule de H2, donc c'est la molécule la plus simple qu'on puisse imaginer, deux atomes d'hydrogène. Même cette molécule-là, elle a un comportement qui est beaucoup plus complexe que celui des atomes. Et donc, ça nous permet d'être comme un instrument de mesure. Alors, pour vous donner simplement une indication, cette molécule va tourner d'autant plus vite que la température est haute. Et donc, en regardant la vitesse à laquelle tourne cette molécule, on peut en déduire la température du gaz. C'est ce qu'on arrive à faire. Alors, grâce au VLT, donc les télescopes aussi, on arrive à détecter ce genre de molécules. Donc, une molécule pour un million d'atomes d'hydrogène. Et bien ça, c'est fantastique. On arrive à déterminer la température du gaz et même la densité, le rayonnement UV et puis plein, tout un tas d'autres choses. Et puis, il existe de temps en temps, on peut trouver d'autres molécules. Alors là, c'est encore plus complexe, comme la molécule de CO, donc le monoxyde de carbone, alors qu'on trouve aussi dans des endroits qui sont très pollués. Ça fait encore une fois, ça marche très bien sur Terre aussi. Donc, c'est de carbone qui sont très pollués. Eh bien, CO a la particularité que c'est une molécule qui n'a pas à être excitée simplement par les chocs et par le gaz, la température, disons, mais c'est une molécule qui est directement excitée par le rayonnement fossile de l'univers. Et donc, si on regarde comment cette molécule tourne, eh bien, on peut en déduire la température de l'univers à l'époque où on la regarde. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. Alors ici, je vous montre encore une fois le Z, donc le décalage spectral, et puis ici, nous avons la température de ce fond diffus cosmologique dont vous avez déjà tous entendu parler. La mesure qui est faite ici, localement, donc ça, c'est les satellites comme Cobb, WMAP, Planck, plus récemment, et mesure une température de rayonnement qui est de 2,7 degrés Kelvin. C'est mesuré très précisément, on arrive même à faire de magnifiques cartes du ciel et puis de voir des petites variations de température d'un endroit à l'autre, mais globalement, nous avons cette température-là. Et ça, cette ligne-là, c'est ce que nous prédit la théorie du Big Bang, la théorie standard. Donc voilà, qu'on aura bien quand même de temps en temps à aller vérifier. Ça ne fait pas de mal. Voilà ce qu'on observe. Ici, en rouge, c'est ce qui a été mesuré grâce à ces molécules de CO. Vous voyez qu'elles sont toutes sur cette ligne-là. On est très contents, ça marche très bien. On est sauvés, le Big Bang, il marche. Tout est très bien. Et puis, je vais passer à la dernière application. C'était à chaque fois des exemples un petit peu séparés les uns des autres. Et en général, ça intéresse pas mal le monde à ça, c'est de savoir si les constantes sont constantes. Ça paraît un petit peu débile comme nom, mais la question de savoir est-ce que les constantes de la physique sont constantes. Donc vous avez par exemple le rapport de la masse du proton à la masse de l'électron. Est-ce que ça n'a pas changé au cours du temps ? Finalement, on n'en sait rien. Alors on se dit bien que ça ne peut pas avoir trop changé. Parce que si ça avait trop changé, ce serait complètement le souk. On n'y comprendrait plus rien du tout. On observerait nos quasars, on ne saurait plus qu'est-ce qui se passe. Mais bon, ça peut changer un petit peu. Donc on essaie d'observer ça. Alors ici, on l'a fait avec trois télescopes différents pour bien vérifier que tout marche bien, disons. Donc dans l'univers lointain, vous avez ici par exemple deux petits traits d'absorption. Encore une fois, c'est les molécules, c'est pratique, elles font plein de traits partout. En général, elles sont assez étroites, on arrive très bien à mesure leur position. Et puis on compare avec ce qu'on trouve dans le laboratoire. Alors pourquoi il faut deux rays minimum, disons, parce qu'avec une seule ray, vous avez le décalage spectral. Et avec deux rays, vous avez le rapport de la distance entre ces deux rays qui lui est indépendant du décalage spectral. et dépend seulement ici du rapport de masse du proton à l'électron. Alors dans la pratique, on ne utilise pas de rays, mais on utilise des centaines pour être plus précis. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que les premières mesures, c'est qu'il y avait le rapport du masse du proton à l'électron. Ce n'était pas tout à fait le même dans l'univers lointain. Et donc, ouh là là, ça posait des gros problèmes, là, au niveau, on doit arriver sur une nouvelle physique. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était des mesures dans le labo qui n'étaient pas assez précises. Donc on fait quelque chose de plus précis dans l'univers lointain que ce qui se faisait dans le labo. Donc on a demandé aux collègues du labo de refaire leurs mesures. Mais bon, écoutez, allez faire des mesures un peu plus précises parce que nous, on est plus précis que vous, là. Et donc, maintenant qu'ils ont fait ça, voilà ce qu'on obtient. Vous avez ici différents points sur différentes mesures. Encore une fois, en fonction du décalage spectral. C'est bon. Et ici, c'est ce rapport-là, la variation de ce rapport. Donc vous voyez, les points, ils bougent un petit peu, il y a une certaine barre d'erreur. Voilà. Mais je tiens à dire que c'est quand même en millionième ici. Donc ça n'a pas varié de plus d'un millionième sur des échelles de temps qui sont de l'ordre de 10 milliards d'années. Voilà. Donc on est content. Pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit que ça change. On s'en tient avec notre physique classique. Tout marche bien. Et bien voilà. J'ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements Merci pour cette exposé sur les quadrats et leurs applications. Est-ce qu'il y a des questions des remarques dans la salle ? Ça vient, on va pas en dire si on ne peut pas qu'on va en dire que ça ne va en dire. Donc il y a 100 micros. 100 micros, on va y arriver. La dernière slide, c'est de faire l'image qu'on va en voir, c'est le rapport, la variation du rapport de la masse du proton. Je ne vois pas ce qui est... Donc c'est la masse du proton sur la masse de l'électron. C'est le taux de variation de ces... Le taux de variation et donc on peut dire que c'est au cours de cette courte période. Voilà. Courte. Il y a trois sigma sur la tendance ? Comme si... Il y aurait une petite tendance ? Ah bah là... Non, enfin là, statistiquement, ça ne bouge pas. Donc forcément, on a une limite. Cela dit que ça ne bouge pas plus de 10 moins 6, donc un millionième sur l'échelle de temps de 10 milliards d'années. Cela ne dit pas que ça ne varie pas à des échelles qui sont beaucoup plus petites. Donc on essaie toujours de faire mieux. Alors ce qui est un petit peu embêtant, c'est que la théorie ne nous dit pas à quelles échelles on attend ces variations. Donc s'il y en a, on ne sait pas trop, donc il faut creuser, creuser, creuser. Ce qui est très beau, c'est quand même que là où il y a la bande la plus faible... Non, à droite. À droite, le point rouge à droite. C'est le plus lointain, c'est ça ? Ah bah oui. Alors il faut savoir que les techniques de mesure sont quand même assez différentes. Donc là, c'est pour ça qu'il y a plusieurs couleurs, plusieurs types de symboles. Donc il y en a qui ont utilisé des molécules, d'autres qui ont utilisé des atomes. Donc avec des molécules, on a des pressions qui sont en général bien meilleures que ce qui se fait avec des atomes. Et on peut aussi utiliser à la fois des observations optiques et des observations radio. Et en radio, on arrive à faire des mesures de décalage spectral qui sont beaucoup plus précises que ce qu'on fait en optique. Donc c'est pour ça que ça explique qu'en fait on a des points qui sont un peu différents. Et puis l'autre chose, c'est que toutes nos raies d'absorption, c'est de l'absorption. Donc en fait, quelle que soit la distance, on les voit de la même manière. Donc s'ils sont plus loin ou plus près, ça ne nous embête absolument pas. C'est de l'absorption. Merci. Une autre question ici. Merci. Vous nous avez dit qu'il y avait 5% de baryons. Les 95% qui ne sont pas des baryons ont-ils une influence sur vos mesures ? Sur quelles mesures ? De décalage et de... Alors ça, il y a plein de manières de mesurer le contenu de l'univers. Et donc, une des manières les plus précises, c'est le fond diffus cosmologique qui nous permet de donner ces paramètres cosmologiques. Et c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a à peu près, je crois que c'est 60 et quelques pourcents de l'univers qu'on appelle de l'énergie noire. Et une trentaine de pourcents qui est de la matière noire. Et puis, un petit chouïa qui reste de la matière baryonique, c'est de la matière ordinaire. Maintenant, je ne dis pas qu'on n'a pas un problème avec ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui essaient de trouver quels sont ces deux constituants majeurs, en fait, de l'univers. Ça n'a pas absorbé une partie de l'émission de l'énergie noire ? Non. justement, ça c'est justement parce que l'énergie noire c'est encore plus mystérieux que la matière noire, mais la matière noire, on ne la voit pas. Ce n'est pas quelque chose qui absorbe, ce n'est pas de la matière ordinaire. Donc, ça n'absorbe pas de lumière, ça a très peu d'interréaction, en fait, même presque pas du tout, on ne sait pas. Et donc, on ne sait pas trop ce que c'est pour l'instant. Alors là, il faut aller voir les théoriciens. mais ça, ça ne change strictement rien aux mesures de décalage spectral ou que ce soit. Ce que ça peut changer, c'est la relation entre le décalage spectral et la distance. Mais ces paramètres, c'est quand même assez bien connu maintenant, donc on sait les mesurer très précisément, mais on ne sait pas du tout ce que c'est. Donc, le par, il n'éclaire pas beaucoup. Il y a un noir, ou il y a un noir ? Ah non, la métier en noir, elle n'est pas éclairée. Et l'énergie noire, encore moins. Une autre question, oui ? En fait, j'ai deux questions. Une première, une image d'artiste montre qu'il y a un rayon de lumière perpendiculaire à l'anneau, si on veut, d'accrétion. Alors, qu'est-ce qui fait que ça concentre la lumière comme ça ? Bon, ça, c'est ma première question. Puis la deuxième, j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette fameuse forêt, là, pour expliquer un peu mieux pourquoi il y a toute cette forêt. Donc la première, en fait, c'est ce qu'on appelle des jets. Donc la physique était des disques d'accrétion, on a beaucoup de gaz qui arrivent dessus, je fais le geste comme ça. Mais oui, c'est quelque chose qui est assez bien contraint et qu'on observe même dans tous les disques d'accrétion, on a tendance à former des jets. Donc il faut dire qu'il y a quand même pas mal de matière qui se bouscule dans le truc, qui veut rentrer au niveau du trou noir, c'est un peu comme énergie. Du coup, c'est ça qui fait des jets où on a des particules qui partent devant des jets. Et ça, on le voit, ça émet de la lumière. Et en fait, vous pouvez même le voir sur la toute première image, il y en a qui ont fait attention, la première image de 3C73, en fait, on voyait le petit jet sur la photo. Je ne l'ai pas mentionné à ce moment-là, je me suis dit que quelqu'un allait le voir. Mais non. C'est des particules qui se font de la lumière. Ah non, non, non. En fait, nous avons des électrons qui vont tourner autour d'un champ magnétique, ces électrons, ils émettent, par exemple, de la lumière. Donc ça, on a, par exemple, en radio. Et on a ça dans différentes longueurs d'onde. Donc voilà, on a bien des particules et puis après, ça émet de la lumière. Après, l'autre question, c'était sur la forêt Liman-Alpha. Alors, je peux revenir sur la forêt Liman-Alpha. Voilà, on se met n'importe où, voilà, ici. Vous voulez que je réexplique un petit peu ce qui se passe ? Donc, on a notre quasar. dans notre quasar qui émet, vous avez en fait ici, toute cette lumière-là, c'est dû au disque d'accrétion, en fait. Donc là, c'est proche du trou noir, en fait, ça émet plein de lumière. Et nous avons des rays d'émission, donc ça, c'est dû au gaz qui se trouve aussi au niveau du quasar. Ça, c'est la ray Liman-Alpha de l'hydrogène qu'on observe à une longueur d'onde, ici, de 4900 angstroms, alors que dans le laboratoire, on l'observe à 1215 angstroms. Donc ça, c'est le décalage. Le quasar est très loin dans l'hiver, il s'éloigne une vitesse très grande et donc il est très fort d'écaler vers le rouge. Entre le quasar et nous, nous avons plein de gaz, même si c'est du gaz en fait très 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 dilué, donc je dis plein de gaz, mais c'est extrêmement dilué. Et tout ce gaz-là, il a différentes distances, il soigne de nous avec différentes vitesses et donc en fait, il va absorber à différents endroits dans le spectre. Voilà. Une autre question ? Oui ? La reconstitution que permettent de faire ces quasars comme phares, la reconstitution de l'univers. Alors vous nous avez dit qu'on pouvait, enfin vous avez montré de très belles simulations. Simulations, c'est une chose. Alors qu'est-ce qu'on a vraiment retrouvé ? Parce que vous nous avez dit pour ce qui est de, il n'y a pas assez de densité de ces phares, quasars, pour reconstituer vraiment tous ces filaments, etc. Mais, alors les galaxies, ça serait mieux, il y en a beaucoup plus, seulement elles ne sont pas assez lumineuses. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a tiré ? Des quasars et des galaxies. Est-ce qu'on a tiré quand même quelque chose en dehors de ces très belles simulations ? Ah oui, tout à fait. Alors déjà, il y a des cas où on se trouve, par exemple, on a deux quasars qui sont proches sur le ciel. Donc on a deux lignes de visée qui sont proches l'une de l'autre. On peut comparer ce qu'on observe sur une ligne de visée et sur l'autre. Donc on se rend compte que souvent, en fonction de la distance entre les quasars, on ne va pas observer exactement les mêmes genres d'absorption. Donc s'ils sont très proches, on va avoir exactement les mêmes absorptions. Donc on a la distance transversale entre les deux quasars. Donc on peut déduire les types d'échelles qu'on trouve de ce gaz. Donc ça, c'est une chose, ça marche très bien avec deux quasars. S'il y en a à 3, s'il y en a à 4, s'il y en a à 1000, c'est beaucoup mieux pour faire une vraie reconstitution avec toutes les échelles qu'on s'attend dans ce genre de choses. Maintenant, ce qui se fait avec les galaxies, c'est assez récent, mais ça a déjà commencé à être fait. Donc ils ont commencé à observer les galaxies, observer le gaz en absorption devant les galaxies. Et ça marche. Mais c'est très, très laborieux. Donc on n'a pas eu le temps de finir, quoi. Ah ben, c'est encore du boulot à faire pour le futur. Donc il ne faut pas faire tout tout de suite, sinon moi je pars à la retraite, là, ça ne marche plus. Non, non. Une autre question, oui ? Bonsoir, vous pouvez revenir sur la slide où vous parlez des disques acoustiques ? Ah non, des oscillations acoustiques. Des oscillations acoustiques, pardon. Alors ça, je ne serais peut-être pas d'y en parler parce que c'est quand même un peu complexe, mais je vais écouter la question. En fait, on voit qu'autour des quasars, dans un certain rayon, en fait, il n'y a pas de galaxies. C'est ça ? Alors c'est d'une manière statistique. C'est-à-dire d'une manière statistique, vous avez certaines distances dans l'univers qui sont privilégiées. Vous prenez une galaxie au hasard et vous comptez combien de galaxies je trouve à telle distance, combien j'en trouve à telle distance, combien j'en trouve à telle distance. Il y a une certaine distance, vous avez vraiment un petit pic. Vous en trouvez un petit peu plus. Donc ça, ce sont des échelles typiques qu'on observe. Donc en fait, c'est les échelles des structures qu'on a dans l'univers. Il y en a ça à la fois en comptant les galaxies ou en regardant le gaz. Avec ce genre de choses, on sait où se trouve le gaz et donc on peut mesurer ce genre d'échelle. Alors pour ça, il faut énormément de quasars pour arriver à reconstituer ça. Mais c'est de manière statistique. C'est un signal qui est vraiment très très faible et ça, ça a été fait très récemment en utilisant 100 000 quasars. D'accord, mais si, en fait, il y a des endroits où, imaginons, on a un quasar ici et un quasar ici. Du coup, le cercle, ça fait comme ça et comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a quand même des galaxies ici et ici ? Parce qu'en fait, c'est une illustration. C'est un effet qui est tellement petit, ce n'est pas du tout une vraie image. C'est juste une illustration. Voilà, c'est ça en fait. Donc ces cercles, ils sont complètement exagérés sur la surdensité. Donc ça, c'est simplement une illustration. C'est comme ça qu'on observe. Merci. Merci. Bonsoir. Est-ce qu'on a une idée de quand s'est éteint le quasar de notre propre galaxie et du coup, j'ai une question sur l'influence qu'a l'existence du quasar sur la formation des étoiles et éventuellement des planètes pendant qu'il est actif parce que ça représente énormément d'énergie. Oui, alors ce qu'on appelle les effets de retour et donc des quasars sur le taux de formation d'étoiles dans la galaxie. Oui, un quasar, sachant que dans le centre de votre galaxie, c'est quelque chose qui brille 100 fois plus que tout le reste. Forcément, ça a des effets. Alors dans quel sens ça va, on ne sait pas trop. Alors ça, il y a plusieurs effets, c'est un peu compliqué. Donc là, je ne sais pas si en deux minutes, j'arriverai à détailler tout ça. Mais oui, on s'attend, ça a un effet, c'est sûr. Maintenant, le trou noir de notre galaxie, est-ce qu'il a été quasar à mon avis ? Parce que c'est possible. Quand il s'est éteint, on ne sait pas trop. Mais par contre, il me donnait l'occasion de vous montrer une nouvelle vidéo que j'ai prévu de vous montrer si tout le monde est sage. Donc c'est le cas. Voilà, c'est la disparition d'un quasar en direct. J'espère que la vidéo va marcher. Voilà. Hop, c'est parti là. Donc voilà, une petite élimination, on a un quasar. Donc vous avez ici le spectre qui était observé il y a quelques années. Donc le quasar qui émet énormément de lumière puis au bout d'un moment, il n'a plus rien à manger. Et bien, il s'est éteint. Voilà. Et en fait, il est devenu, on a pris un spectre et puis ça ressemble plus à une galaxie normale. Voilà, le spectre, une galaxie normale. Je pense que la vidéo va se refaire une deuxième fois. il y a des gens qui font des super vidéos comme ça. Ce n'est pas du tout parce qu'on observe le spectre. Après, tout le reste, c'est... L'échelle de temps là-dessus, c'est... Là, c'est de l'ordre de la dizaine d'années. Enfin, même moins, je crois. C'est sur quelques années, en fait. la variation est très rapide. Là, ça a été très rapide. Donc, on a bien un quasar qui s'est éteint. Il s'est éteint, oui. Alors, ça ne dit pas qu'il ne peut pas se rallumer. Peut-être, on va en donner un peu d'eau de gaz qui va revenir et puis ça va repartir. Mais là, on a se retrouvé dans un cas où il n'y a plus rien à manger. Il s'est éteint. Une autre question ? Oui. Donc, si j'ai bien compris, l'univers ne forme plus de quasars depuis en gros 2 milliards d'années. est-ce qu'on sait si toutes les galaxies ou quel pourcentage des galaxies ont été quasars à un moment donné et qu'est-ce qui ferait qu'une galaxie passerait par un état de quasars ou pas ? Ça, c'est une bonne question. Alors, si on prend le nombre de quasars que l'on observe, on essaie de projeter un petit peu, on se dit ils se sont tous éteints et on regarde ce qu'il y a dans les galaxies. On s'attendrait à ce qu'il y ait à peu près toutes les galaxies à peu près un trou noir supermassif de l'ordre du million de la masse solaire. A peu près 10% des galaxies devraient avoir un trou noir qui est une masse de l'ordre de 10 millions de masses solaires puis 1% de l'ordre de 100 millions de masses solaires et c'est à peu près ça l'idée. Voilà, c'est à peu près ce qu'on observe. Donc, c'est très possible qu'en fait une très grosse fraction des galaxies est passée par une étape quasar à une certaine époque. Bien, peut-être une des dernières questions ? Merci. Quelle est la différence avec les AGN ? Les quasars, c'est une classe d'AGN. D'accord. Donc voilà, les AGN, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les noyaux actifs de galaxies. En fait, les quasars, c'est une des classes d'AGN. Donc, c'est une galaxie avec un noyau actif parce que c'est ce centre qui émet énormément de lumière. C'est un quasar. Il y en a d'autres. Et tous partent sur le même principe, en fait. ça dépend un petit peu de sous les cas d'angle, on le voit. Mais c'est ça. C'est la même chose. Je vais en prendre une tout là-haut. Bonsoir. Je voulais savoir, lorsque vous parliez de sondes de les galaxies, je voulais savoir, en fait, quelle place a cette méthode parmi les autres méthodes, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est vraiment importante ou indispensable par rapport à cette méthode ou est-ce que c'est une méthode parmi les autres ? Moi, vu que je travaille dedans, je dirais que c'est la méthode qu'il faut utiliser. La place de cette méthode. Pendant de nombreuses années, c'était quand même la seule manière de détecter des galaxies aussi lointaines. Parce qu'en absorption, le gaz, il absorbe, on n'a pas besoin que la galaxie soit très brillante ou pas. Vous pensez bien qu'une galaxie lointaine, on a du mal à l'observer, on a du mal à collecter sa lumière. Là, vu que c'est en absorption, ça ne dépend pas de la quantité de lumière que cette galaxie émet. Pendant de très nombreuses années, ces galaxies-là ont été détectées seulement en absorption. La technique d'observation de l'absorption dans les spectres, c'est quelque chose qui ne dépend pas de la distance. La distance, ça va seulement faire un décalage dans le spectre et ça ne dépend pas de la luminosité. C'est pour ça qu'on arrive à sonder des galaxies qui sont très petites, très faibles, qui n'émettent pas énormément de lumière. On arrive à détecter de cette manière. C'est aussi la raison pour laquelle, quand on essaie d'observer où il y a les étoiles, ce que je disais avec la pollution et on essaie d'observer les villes, on a du mal parce qu'en fait on se rend compte qu'on observe des galaxies qui sont très faibles. C'est pour ça que c'est une technique qui est... Je ne dirais pas qu'elle supplémente d'autres, c'est vraiment quelque chose qui est complémentaire. Et après, c'est la seule manière qu'on a d'étudier le gaz. Le gaz diffus, tout ça, ça n'émet absolument pas de lumière. C'est pour ça que j'avais présenté le petit nuage qui absorbait de la lumière. S'il n'y avait pas les étoiles derrière, vous ne l'auriez pas vue. Vous ne l'auriez pas vue. Voilà. Oui. J'ai un vague souvenir que Stephen Hawking avait évoqué des émissions lumineuses de trous noirs. Est-ce qu'il s'agissait de ça ? Des quasars ? Ou d'autres choses ? Je ne sais pas très bien ce que Hawking a dit là-dessus. En fait, là, si on veut, on dit qu'on a un trou noir et puis c'est extrêmement brillant. La lumière n'avait pas du trou noir elle-même. Du trou noir lui-même, pardon. On a le trou noir, on a toute la matière qui tourne autour, qui a une force de friction énorme, des températures énormes, et ça, ça émet de la lumière. Et pas le trou noir en soi. D'accord ? Le trou noir, il n'y a rien qui s'échappe. Après, je ne sais pas ce qu'a dit Hawking. Bien. Je vais peut-être en poser une toute dernière question. Tu nous as montré un panorama en quelques dizaines d'années de tous les travaux qui avaient été faits sur les quasars avec beaucoup de réussite. L'abondance du deutérium qui est en bon accord avec la nucléosynthèse primordiale, la température du fonds de rayonnement cosmologique qu'on voit augmenter quand on remonte dans le passé. Et puis, tu nous as montré des choses qui étaient très difficiles où il fallait quelques centimètres par seconde de précision sur des dizaines d'années. Et on se disait que même un télescope de 40 mètres ne pourrait pas y suffire. Donc, c'est vraiment un très long terme. Dans les années qui viennent, quels sont les sujets chauds ? Toi, tes collaborateurs, tes collègues, tes concurrents, sur quoi vous allez travailler plus particulièrement ? Une autre chose, ça revient un petit peu à ce qu'a posé monsieur là-haut, c'est d'essayer de relier ce gaz aux galaxies. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de faire maintenant. Donc, de relier la dynamique du gaz, les conditions physiques du gaz avec le taux de formation stellaire. Une fois qu'on a vu le gaz, on est très content, on aimerait bien savoir la galaxie, en fait. On aimerait bien voir la galaxie, voir la lumière émise par celle-là et voir directement ce taux de formation stellaire. C'est bien de savoir de voir le gaz, mais si on n'a pas la galaxie à côté, on ne sait pas exactement où il se trouve. Donc, ça, c'est le genre de choses qui est en train de se faire maintenant. C'est vraiment très, très, très récent parce que c'est difficile. Maintenant, il y a les constantes fondamentales. C'est aussi quelque chose qu'on essaie toujours de pousser de plus en plus sur des précisions. Mais bon, ça va. Si on veut, c'est un peu un thème chaud, on va dire, dans le domaine. Le jour où quelqu'un démontre qu'il y a effectivement une variation des constantes, ça sera prix Nobel. Bon, voilà. Ce n'est pas demain que ça va arriver. Ce que tu nous as montré, on a l'impression que c'est quand même un petit peu lointain parce que là, il y a quand même beaucoup de mesures qui ne montrent pas de variation. Pour détecter quelque chose, il ne faudrait pas faire un pas technologique ? Oui. Alors, comme on ne sait pas à quel niveau on attend les variations, si on fait un pas technologique, il faut que ça envahie la chandelle. Donc, améliorer la limite d'un facteur 10, moi, je trouve que ce n'est pas assez. Donc là, on peut aller chipoter, voir nos spectres, et essayer d'améliorer un petit peu les mesures. Si on ne fait pas un facteur 100 ou 1000, donc là, je pense qu'on est un petit peu, de mon point de vue, on est un petit peu au bout de ce genre de mesures-là. Moi, ça m'intéresse moyennement parce que c'est très, très laborieux. Après, il y a les températures du fond diffus cosmologique, avoir des mesures vraiment très précises qui peuvent aussi nous contraindre les nouvelles physiques, les différents types de physiques qu'on peut avoir. Donc, si on a une précision très grande sur la température du fond cosmologique à différents décalages spectraux, on pourra peut-être voir s'il y a une petite variation par rapport à ce qu'on attend du Big Bang. Voilà. D'accord, merci. Il n'y a plus de questions ? Alors, merci. Donc, merci d'être venu, et puis bon retour à vous. Bonne fin de soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada